Je me présente, je suis Patrick Calmore, je fais partie du groupe Franschfein. J'ai créé le groupe il y a 15 ans maintenant, avec une volonté de mettre en avant l'histoire de mon grand-père, qui était en fait un soldat allemand, qu'on est venu chercher dans son champ pour aller se battre en France. Il faut savoir qu'à l'époque, les fermiers étaient tous incultes, il ne savait pas lire ni écrire, et qu'encore moins il y avait Google, donc il ne savait même pas où était la France. Donc il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas pour quelles raisons. Il pensait qu'à une seule chose, c'était retrouver sa famille, et on l'a envoyé passer 4 ans dans les tranchées. Donc il fait partie des rares personnes qui ont survécu aux 4 ans de tranchées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ces 4 ans de tranchées. Il faisait partie à l'époque de l'armée autriche-hongrie, donc il a obtenu la croix des troupes Charles, et il a eu la médaille de première classe poussienne que je porte là, médaille qu'il a eue à Verdun, parce qu'il a été après intégré dans l'armée poussienne. Cette personne, après autant d'années de combat, s'est retrouvée en 1940, avec une carte du Parti communiste, et il a été envoyé à Bornwald, où il a placé 4 ans, et il est rentré chez lui, et au bout de 15 jours, il est décédé. Donc en fait, j'ai créé l'association pour montrer justement que les soldats de l'époque, c'était des soldats, c'était des fils, c'était des pères, et que c'était des humains, et que la souffrance des deux côtés de la tranchée était identique, et que ces gens-là n'ont rien demandé à personne, et qu'ils ont subi en fait juste une guerre qui était à la base, juste une histoire de famille, tout simplement, entre des cousins qui ne pouvaient pas se supporter. Donc voilà, moi j'ai créé cette association, et on a mis en plan en fait cette infirmerie, qui est une infirmerie, qui n'est pas un hôpital. On s'est calqué en fait sur un bouquin qui est l'histoire de Louis Maufray, qui est « J'étais médecin dans les tranchées », qui a montré en fait ce que c'était qu'une infirmerie de première ligne, donc les premières souffrances, et comment on devait sélectionner les gens qu'on allait soigner, et les gens qu'on n'allait pas soigner. Toutes les blessures à la tête et au front n'étaient pas soignées à l'époque, donc on les mettait sur le côté, on faisait une injection d'héroïne, et puis on mettait leur nom dans une bouteille, et ils allaient mourir tranquillement avec leur bouteille sur le côté, on les enterrait après pour les mettre dans des cimetières communs, parce qu'au départ c'était que des cimetières provisoires. Donc le but c'est ça, c'est de montrer tout ça, c'est de montrer aussi que de l'autre côté, en fait, des barbelés c'était des jeunes, ils avaient entre 16 et 19 ans, c'était des enfants, et ils ont subi les choses comme les ont subi du côté français. Et votre association elle est basée à... Donc notre association en fait, la direction est à Lens, et nous sommes une association franco-belge, donc on a une partie des participants qui sont français, qui sont belges, nous sommes reconnus par le musée de Bruxelles. D'ailleurs nous avons fait le support des chetous, avec toutes les connaissances en fait, données par le musée de Bruxelles, tout simplement. D'accord. Donc on représente vraiment ce qui s'est passé dans les Flandres, donc les marins qui ont été débarqués de Haustand, qui ont été jetés dans les tranchées avec leurs uniformes, donc des gamins, avec leurs uniformes de marins dans les tranchées, ce qui n'était pas du tout adapté. Ils ont adapté après leurs uniformes avec les uniformes français, avec les uniformes pardon de tranchées, et ils les ont envoyés jusqu'ici, Coussy-le-Château. Oui, vous m'avez dit que l'armée, la marine, le corps de la marine, c'est celui qui a détruit le château de Coussy. Ils ont fait partie de la destruction. Ils ont aussi participé au canon qui était à Coussy. En fait, à l'arrière de Coussy, vous aviez un énorme canon qui tirait sur Paris, et en fait, c'était la marine allemande qui gérait ce château. Et la date d'aujourd'hui, si vous allez à Coussy-le-Château, sur le côté de Coussy, dans la forêt, vous retombez sur le site où était l'énorme... Le feu, oui. Sur le côté, quel côté ? Il faudrait que je puisse vous montrer sur un plan. Je ne suis pas du de la région. À mon avis, c'est le côté est. C'est simple. Lorsque le château est... Oui, je pense que c'est ça, côté est. C'est ça, tout à fait. C'est par là qu'il y a de la forêt. C'est ça, c'est la forêt, sur la hauteur. D'ailleurs, on a la photo ici, au niveau du... Au niveau du... Ici, on a la photo des marins, avec le château de Coussy derrière. Oui, je vais bien voir, mais je vais passer par là, parce que... Je trouve des photos des marins, avec le château de Coussy. Et vous voyez, l'officier, il est habillé exactement comme moi. Comme ça. Et le Vici est habillé exactement comme moi. Je suis tout à l'heure. Oui, je suis tout à l'heure. Qui a fait ça ? C'était fait... Mais c'est allemand, il est ou... Oui, c'est allemand. On fait tout à l'heure. À mon avis, c'était juste avant qu'il fasse sauter le château. L'opération Alberich. Ça remercie, évidemment. C'est de ça qu'on... C'est d'en connaître. C'est le moment précis, c'est voilà. Voilà. Donc le but de l'association, c'est vraiment de présenter le maximum de trucs historiques en utilisant la majorité de choses d'époque. Oui, c'est-à-dire tout sous vos vêtements, tout ça. Ça, c'est l'époque. Ça, c'est la croix de faire de mon grand-père. Mouton d'époque. Capsquette d'époque. C'est une originale. C'est une canne d'époque qui correspond au ch'teau, m'appelot, m'appelot, m'appelot. On présente en fait aussi la souffrance dans l'infirmerie. On présente les animaux aussi. Ça n'a une grosse part, en fait, dans notre association. On est toujours avec nos animaux. Mais à Terrier, il y a eu l'exposition. Oui, ils étaient. Ils étaient très intéressants. Et lorsque nos animaux ne font pas partie, en fait, qu'on ne sont pas autorisés, en général, on refuse d'y aller. Ils font partie de notre groupe, comme tout le monde. Et vous avez des rapports avec les associations allemandes ? Bien sûr. Nous sommes régulièrement invités par les associations allemandes à un endroit particulièrement intéressant, qui est en fait le musée du Kaiser à Dorne, qui est le dernier château du Kaiser. En fait, il est enterré. Dorme ? Dorme, en Hollande. Et on est régulièrement invités par l'Allemagne, en fait. Il y a un tour de garde qui se fait autour de la tombe du Kaiser. Ah oui ? Et il y a des fenêtres, enfin, des pièces qui nous sont ouvertes particulièrement pour nous à cette présentation. Et donc, c'est une forme, en fait, une façon de reconnaître, en fait, notre travail. Il faut savoir que les groupes de reconstitution allemandes font toujours la même chose. Ils font toujours de l'infanterie, soit 14. Alors, l'armée allemande, c'est très particulier. Ça évolue en fonction du temps. Et donc, nous, on est spécialisés sur 1917. Et on fait les troupes d'assaut, marines débarquées. Chose qui, à la date d'aujourd'hui, personne d'autre ne faisait. On est le seul groupe, juré dans le monde, à faire ça. Il n'y a personne avec qui il fait ça. Vous allez retrouver de l'Allemand dans plein d'autres groupes. Vous ne trouverez pas un groupe qui ne fait que de l'Allemand et que des troupes d'assauts marines. D'accord. Et c'est parce que ça nous tient au cœur vis-à-vis de notre région. C'est très, très spécialisé, d'ailleurs. Oui, c'est très spécialisé, et c'est l'effort. Vous avez aussi le réalisme de loin, hein. Ah, c'est le but. Le but, c'est vraiment de s'approcher du bouquin de Louis Maufray. Elle a commencé quand, l'exposition ? Ce matin. Oui, ça aurait été bien que les enfants des écoles voient ça, parce que les pauvres bourgons sur leur lit aussi, c'est très, très parlant, avec tous les instruments infectés. C'est assez surprenant. Ils infectaient un lot de colonne. C'était le peu qu'ils avaient à l'époque. Ils étaient juste désinfectés et nettoyaient les plaies. Ils n'avaient rien d'autre. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien du tout. Il y avait des sélections. Après, ils enlevaient, en fait, le principal des plaies. Ils enlevaient tout ce qui était métal, tout ce qui était tissu. Ils recousaient et ensuite, ils envoyaient à l'hôpital. Ils n'étaient pas opérifiés. On ne coupait pas un bras, on ne coupait pas un pied, on ne coupait pas une jambe sur un poste de secours. On l'envoyait à l'hôpital. Contrairement aux armées napoléoniennes où ça se faisait sur place, oui. Bien sûr. Là, ils l'envoyaient sur place. Alors, ce qui veut dire que quelqu'un qui a été sauvé dans un poste de secours n'était pas sauvé. Parce qu'il fallait encore qu'il prenne l'ambulance, avec tous les risques. Oui, bien sûr. Il fallait qu'il prenne le train. Il fallait qu'il arrive à l'hôpital. Et à l'hôpital, il n'était pas sauvé, comme il n'y avait pas d'antibiotiques. S'il était victime d'une infection, en général, il mourrait. Le bouquin, à l'ouest, rien de nouveau. Oui, oui. Mais mon arrière-grand-père est mort. Il a mis 15 jours à mourir à l'hôtel Dieu à Paris. Il a été hospitalisé. Tous ceux qui ont été intoxiqués par les gaz. Je parlais tout à l'heure des infirmières qui pouvaient être intoxiquées par les gaz. Les infirmières, à l'époque, c'était des femmes. Donc la condition de la femme, à l'époque, était très particulière. Elles n'étaient pas instruites. On ne les envoyait pas à l'école. On ne les envoyait à l'école pas longtemps. Donc elles ne savaient pas lire, pas écrire, souvent. Donc ce qu'on faisait, on faisait ce que vous voyez là-bas. On a des pansements avec les dessins dessus pour expliquer comment on utilisait les pansements et comment on additionnait les pansements. Et il faut savoir qu'une gamine, à l'époque, de 15 ans, lorsqu'elle avait quelqu'un qui avait été intoxiquée par des gaz, était susceptible de respirer les gaz expirés par les poumons du blessé et pouvait elle-même mourir, en fait, intoxiquée par les gaz, à 15 ans. Il faut savoir aussi que la sélection qui se faisait à l'époque, au niveau des gens qui pouvaient être traités ou pas traités, toutes les blessures à la tête ou au ventre, n'étaient pas soignées. Parce que pour soigner une blessure à la tête ou au ventre, même si on y arrivait, on n'avait que 20% de réussite. Et le temps nécessaire pour avoir que 20% de réussite permettait de sauver peut-être 30 ou 40 personnes à côté. Donc en fait, les infirmières, dès qu'elles avaient une blessure à la tête ou au ventre, en fait, c'était elles qui faisaient la sélection, les gamines de 15 ans, et qui mettaient en fait le droit de vie, le droit de mort. Sur les théâtres de guerre, il y a un tri, mais même actuellement. Et ces jeunes filles de 15 ans n'étaient pas volontaires ? En majorité, si. Toutes les personnes qui étaient dans la Croix-Rouge étaient des volontaires. C'étaient toutes les volontaires de la Croix-Rouge. En fait, la Croix-Rouge a été créée par le regroupement de tous les ordres médicaux d'époque. L'ordre de Saint-Jean, et tous les ordres qui existaient, les ordres médicaux. Tout ça mis ensemble a permis de faire la Croix-Rouge. Et par contre, vous voyez, par exemple, souvent sur la firmerie allemande, vous avez la Croix-Rouge à côté de la Croix-Noire qu'on fête de l'ordre de Saint-Jean. Parfois, c'était des nonnes, des personnes qui mélangent, qui venaient des deux, et qui mettaient toujours la différence. Les premières infirmières, je pense qu'elles étaient religieuses, beaucoup. On a une croix de Saint-Jean. Mams ? Mams ? Est-ce que tu as la Croix de Saint-Jean ? La Croix-Métal ? Non, c'est Valéry qui l'a, oui. Ah bon ? Ok. C'est là qui est Val, qui est là ? Non, je ne l'ai pas là. Moi, j'ai une Croix d'époque, une Croix de Saint-Jean. Ah oui. Une Croix de Dieu, en fait, qui mettaient le fond. Vous n'avez pas une carte avec votre nom ? Si, si, si. Mams ? Oui ? Est-ce que tu as... ... ... ... ...